Allo Marie, c'est une question de Diane ce matin. Diane est dans le lot, elle doit se marier le 5 juin avec 30 invités. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors oui, effectivement, elle a loué une salle et elle veut savoir tout simplement si le mariage va pouvoir avoir lieu. Elle me dit qu'elle est un petit peu perdue avec les annonces du président la semaine dernière et qu'elle n'arrive pas à avoir des réponses claires. Alors, je vais essayer d'être le plus précise possible. Ce qu'on sait pour l'instant à propos des mariages, c'est qu'à partir du 19 mai, les lieux de rassemblement familiaux comme les salles des fêtes ou les salles privées qui accueillent des mariages pourront rouvrir leurs portes, mais seulement en extérieur. C'est à partir du 9 juin seulement qu'on pourra de nouveau se réunir dans ce type de salle en intérieur. Et encore, il y aura une jauge qui sera fixée à 50% de la capacité de la salle. C'est-à-dire que si une salle peut accueillir 100 personnes, on pourra s'y réunir à 50, tout simplement. Et puis, il ne faudra jamais être plus de 6 à table et il faudra toujours respecter le couvre-feu, Apolline. Ça, il va falloir continuer à le respecter. Le couvre-feu sera toujours en vigueur. Ce sera 21 heures à partir du 19 mai puis 23 heures à partir du 9 juin. Donc, pour Diane qui doit se marier le 5 juin, ce sera possible de se réunir dans le lieu qu'elle a loué, mais uniquement s'il y a un espace extérieur, pas en intérieur et seulement jusqu'à 21 heures. Peut-être qu'il faudrait décaler d'une semaine. Ou même d'un mois. Ou même d'un mois. Ou garder tous les invités à dormir, ce qui est aussi une autre option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada